bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire ce photophore en forme de tunis donc j'ai pas fait une très longue tige mais bien évidemment c'est voulu faire plus long vous pouvez le faire donc à l'intérieur on peut y mettre un chauffe plat voilà donc je n'ai pas badigeonné il est totalement naturel mais si vous voulez utiliser une vraie bougie je vous conseille quand même d'utiliser et bien les produits qui font là pour vaporiser sur vos ouvrages afin que ceux qui prennent pas feu sinon utiliser une petite bougie électronique là donc pour la faire je vais utiliser de la laine maintenant pour le fil d'utiliser celui que vous avez envie je vous conseille quand même d'utiliser un fil qui est assez rigide n'utilisez pas quand même du fil de coton trop fin utilisez plutôt du câblé numéro 5 qui sera un peu plus rigide bien évidemment il faut que votre ouvrage il reste assez droit il faut pas qu'il parle dans tous les sens surtout si vous voulez y mettre une vraie bougie donc on va le faire sans colle voilà donc le début peut paraître un petit peu compliqué mais en fin de compte ça n'est pas tant que ça c'est pour vous éviter de mettre de la colle et au moins et bien là vous pourrez tirer dessus le plier dans tous les sens votre tige ne se détachera pas de la fleur voilà donc je continue avec le matériel je vais utiliser du fil de fer pour faire ma tige donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarché bien évidemment si vous en avez un un peu plus épais vous pouvez l'utiliser aussi je vais également utiliser une pince pour le plier et le couper une aiguille pour camoufler les fils une paire de ciseaux pour les couper et pour crocheter je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm le crochet utilisez celui que vous avez envie si vous voulez utiliser un crochet numéro 2 utilisez un crochet numéro 2 ça vous changera pas le modèle voilà ça peut peut-être vous changer et bien la taille de vos mailles mais bon si vous utilisez de la laine ça se verra pas trop invité quand même à utiliser un trop gros crochet donc et bien on est parti et on va commencer par former notre tige qui va nous permettre d'accrocher notre ouvrage allez on est parti on pour commencer on va prendre un fil de fer voilà alors après votre fil de fer déterminera bien sûr la longueur de votre tige on va venir par commencer par plier une petite partie ici voyez comme ça là vous allez prendre la couleur de votre fleur et on va venir préparer un noeud magique comme ceci maintenant je vais prendre mon fil de fer on va essayer de pas tout emmêler et je vais rajouter deux mailles en l'air alors les trois mailles en l'air là je ne vais pas les compter on va pas les compter comme une bride mais à partir de là on va venir faire deux brides alors au début c'est un peu embêtant étant donné qu'on a nos fils de fer une deux suivi de deux mailles en l'air qu'on va répéter six fois autour de notre fil de fer donc pour l'instant on va faire en ligne droite une deux deux mailles en l'air donc ça me fait deux fois une première bris une deuxième bris de maille en l'air de maille en l'air je vais tourner un peu pour éviter qu'ils tapent sur la table tout le temps une deux deux mailles en l'air donc là je vais resserrer légèrement mon noeud pour pas perdre mon fil donc là on l'a fait une deux trois quatre il me reste deux fois une deux deux mailles en l'air et là je vais faire ma dernière fois une deux deux mailles en l'air donc ici et bien on va resserrer notre noeud magique donc je vais faire tourner légèrement mon fils pour que mon mal en suit et quand c'est fait on dirige notre fils de fer vers le bas pour venir faire notre maille couler donc là je vais aller piquer dans ma première bris et je fais ma maille couler ensuite on fait une maille en l'air on laisse une petite longueur pour pouvoir camoufler notre fils et c'est une petite longueur donc ici je vais retourner je vais aller diriger mon fils ici vers le haut et celui ci je vais venir le tournicoter sur lui même voilà comme ceci maintenant je vais prendre mon fil vert hop donc tirez bien sur votre noeud magique et là on va venir tout simplement rouler et bien notre fils autour de notre fils de fer et on va le faire à peu près jusqu'ici vous voyez jusqu'à la fin de votre tige donc voilà je suis arrivé au bout alors étant donné et qu'elle ça va maintenir et bien une bougie il faut que ça tienne bien correctement donc là pour mon modèle je vais faire une petite tige mais si vous faites une plus longue tige il faudra faire pareil donc je vais le plier une première fois sur lui même ensuite je vais plier une seconde fois alors ce que je vais faire c'est que je vais venir serrer hop avec ma pince donc ici on essaie de monter au plus haut donc c'est pareil je fais avec ma pince ma pince je vais la mettre là où je vais plier je plier je plie je resserre et en bas alors là je vais laisser un petit peu plus long vous voyez il ya juste cette petite pointe que je vais laisser c'est au cas où si vous voulez le planter et là je fais pareil donc ici on va venir le tourner comme notre premier maintenant je vais remonter mon fil vert et ces tiges d'ailleurs on va déjà redescendre un premier coup voilà comme ça on sert notre tige bon après c'est pas la peine de mettre 15 épaisseur non plus hein là vous voyez le nombre d'aller-retour que j'ai fait suffit là je redescends un petit peu et puis je remonte là c'est assez épais ça va tenir correctement j'ai toujours pas qu'il ya moufler mon fils donc il va m'embêter là je remonte je remonte et on va monter jusqu'en haut donc là on va serrer un peu et maintenant je vais venir faire un noeud coulant on peut même en faire deux tac on va garder une petite longueur malgré quand même autrement parce qu'on va venir coincer notre fil celui ci on va venir alors déjà se mettre légèrement à plat et on va venir hop faire comme notre premier maintenant on va passer et bien notre fil bleu là dans une aiguille donc voilà c'est fait et là je vais venir et bien camoufler mon fil tout simplement donc je vais redescendre on va essayer de passer autour de notre notre tige on va faire un petit noeud coulant comme ça ça nous permet de bien coincer et je vais repasser alors là c'est dans mes premières mailles un petit coup voilà et on va pouvoir le couper donc celui ci je vais le coincer hop hop tout simplement voilà voilà dans mes fils de fer là on a fait la tige maintenant on va faire la base de notre fleur donc on va commencer comme tout à l'heure on va venir faire trois mailles en l'air qu'on ne va pas compter et on va venir faire deux brides suivi de deux mailles en l'air qu'on va répéter six fois sur notre rang donc là je vous laisse faire le tour et je vous reprends pour la suite donc maintenant avant de resserrer votre magique vous allez venir prendre votre tige et on va venir passer et bien notre tige à l'intérieur donc elle va vers le bas donc oui on va crocheter avec et bien notre tige le long de notre fleur mais bon vous allez voir ça va pas être très compliqué donc on va se mettre face à face on va chercher et bien une partie identique voilà donc cette fois on attrape nos deux parties et pour commencer on va venir faire une maille coulée ensuite je vais aller et bien dans mon petit arceau on essaie de ne pas attraper notre magique et là c'est pareil je fais une maille coulée et là je vais faire trois mailles en l'air donc laissez une petite largeur et venez tirer et bien le noeud magique de la partie qu'on vient de faire voilà vouloir serrer directement à votre tige et après vous pouvez couper hop votre fille pour notre deuxième rang donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement venir faire alors on attrape nos deux parties 1 2 brides une deux deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau on refait deux brides et là notre petite vague on va venir la répéter dans chaque arceau en attrapant nos deux parties 1 donc on a six arceaux on va le répéter six fois donc là je recommence deux brides deux mailles en l'air deux brides en attrapant nos deux parties deux mailles en l'air et on retourne dans le même arceau pour refaire deux brides donc là je vais vous laisser faire le tour et je vous reprends pour le troisième rang donc voilà quand vous avez terminé votre rang ce que ça donne vous voyez à l'intérieur on voit pas qu'il y a une doublure donc là je vais faire une maille coulée jusqu'à mon arceau et je vais remonter trois mailles en l'air maintenant on va faire deux brides une deux deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau on refait deux brides et cette fois je vais faire une maille en l'air et cette fois je vais faire une maille en l'air là je vais dans mon prochain arceau et je refais la même chose deux brides deux mailles en l'air je retourne dans le même arceau je fais deux brides une maille en l'air donc notre petite séquence on va la recommencer dans nos six arceaux donc je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après pour notre quatrième rang on va venir et bien faire une maille coulée jusqu'à notre prochain arceau on monte trois mailles en l'air et là on va faire la même chose que notre rang précédent sauf qu'on va le séparer de deux mailles en l'air donc deux brides une, deux, deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau on fait deux brides une, deux, et là on fait deux mailles en l'air on va dans notre prochain arceau et on recommence deux brides deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau on refait deux brides deux mailles en l'air dans notre petite séquence on va la répéter au total six fois sur notre rang pour notre cinquième, notre sixième et le septième rang on va faire exactement la même chose donc je vais aller me diriger dans mon arceau on fait trois mailles en l'air et là on va venir faire deux brides une, deux, deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau on refait deux brides une, deux, et cette fois je sépare avec trois mailles je vais dans mon prochain arceau je recommence deux brides deux mailles en l'air on retourne dans le même arceau deux brides une, deux, trois mailles en l'air donc on va le faire au total six fois sur notre rang et donc on va le faire sur notre cinquième, notre sixième et notre septième rang je vous laisse faire vos trois rangs et je vous reprends après pour notre huitième rang alors je suis allée directement dans mon arceau ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir commencer par faire deux brides une, deux ensuite on va passer en double brides et on va venir faire trois doubles brides une, deux, et trois on repasse en brides maintenant on va aller vous voyez nos trois mailles en l'air là on fait une maille serrée et on passe à l'arceau suivant et on refait exactement la même chose que dans notre premier arceau donc on a six arceaux on va répéter notre petite vague ici six fois au total je vous laisse faire le reste du rang et je vous reprends après pour notre dernier rang on va venir faire une maille en l'air suivi d'une maille coulée sur chacune de nos mailles donc le une maille en l'air une maille coulée on va le répéter au total 54 fois sur notre rang donc là je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin une fois que vous avez fait votre maille coulée ici on va tout simplement venir faire notre maille coulée dans notre première maille on va couper notre fil on laisse une petite longueur bien évidemment et on tire maintenant comme ça on va pouvoir et bien camoufler notre fil donc on va passer celui-ci dans une aiguille et quand c'est fait on va venir tout simplement venir alors déjà on va descendre un petit coup et on va aller chercher vous voyez le bas de nos brides ici et de nos doubles brides et on va venir le coincer ici donc voilà voilà notre photophore de tulipe et bien est prêt vous voyez je prends un allume-feu un chauffe-plat pardon et je vais le mettre dedans donc on l'a fait assez large pour éviter que la flamme touche votre matière bien évidemment je le répète achetez vous savez il existe du produit que vous vaporisez sur votre ouvrage afin qu'il ne prenne pas feu sinon mettez une petite bougie électrique à l'intérieur donc voilà pour notre photophore en forme de tulipe j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers le twitter et le facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo